Grand et notre plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Le chef de l'État a eu des échanges avec le milliardaire américain Bill Gates par visioconférence. Plusieurs sujets ont été évoqués, notamment dans les secteurs de la santé et l'environnement, avec le réchauffement climatique. Pierre Kibambesso-Moïssa. Des grandes questions d'actualité à travers le monde et en République démocratique du Congo, le réchauffement climatique, la pandémie de Covid-19 et la polymélite étaient en toile de fond au cours de l'entretien que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a eu par visioconférence avec Bill Gates, président de la fondation qui porte son nom. Face aux catastrophes causées par le changement climatique qui impacte l'Afrique, le continent a besoin de l'apport de grands donateurs, le cas notamment de la fondation Bill Gates. Les sujets étaient évoqués au cours des échanges du chef de l'État président l'exercice de l'Union africaine avec le milliardaire américain. La fondation Bill Gates est également engagée dans le système de santé en RDC. Après la vague de la polymélite dite sauvage, éradiquée, une autre vague secondaire inquiète. Des efforts doivent être consentis pour en finir avec cette maladie. Concernant la Covid-19, il ressort de cette entrevue que la RDC recevra des millions de vaccins à la fin de l'année 2021 en cours. Les économies africaines et la pandémie de la Covid-19, gestion de la crise politique de relance économique, c'est le thème du symposium 2021 de l'Association des banques centrales africaines. Question de prendre des mesures pour la relance de l'économie en période post-Covid. Comment relancer les économies africaines fragilisées par la Covid-19 et prendre des mesures idoines et adaptées pour soutenir les gouvernements africains face à la crise économique et sanitaire ainsi que l'accentuation de la pauvreté générée par la Covid-19 ? C'est à cet exercice que se sont livrés les gouverneurs des banques centrales des pays africains, réunis en association des banques centrales africaines, les délégués du FMI et de l'ABAD, ainsi que les organisations économiques sur-régionales et régionales. Cadre choisi, la Banque centrale du Congo, pilotée par Malangoukabedi Mboui, gouverneur de la Banque centrale et vice-présidente de l'ABKAR. Ce qui justifie les symposiums de haut niveau de l'Association des banques centrales africaines, ABKAR, sur les thèmes les économies africaines et la pandémie de Covid-19, gestion de la crise politique et des relances économiques. Ces assises étaient organisées par la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangoukabedi Mboui, en partenariat avec le secrétariat permanent de l'ABKAR. Pour le Premier ministre, Samaloukonde, qui a ouvert ces assises, elle tombe à point nommé. Les pays africains doivent adopter une stratégie soutenable depuis le lancement de leur école. Cette stratégie devrait inclure, outre leurs efforts propres de mobilisation des ressources domestiques, la recherche des financements concessionnaires et non-concessionnaires, ainsi que l'apport du secteur qui vient. Parallèlement, il importe de préserver ou de restaurer, selon le cas des pays, la stabilité du cadre macroéconomique. Après échange d'expérience sur les mesures prises par les banques centrales des pays africains, le gouverneur de l'Institut des missions a clôturé ses assises par ses résolutions. La nécessité d'affiner des mesures de politique monétaire mises en place en cette période de crise sanitaire en vue de soutenir la violence économique. La nécessité d'afforder une attention particulière aux implications pour la stabilité financière des mesures d'allègement qui sont prises par rapport à la COVID-19. La nécessité de procéder à une des effets progressives des mesures non conventionnelles entre les politiques monétaires et budgétaires, à l'effet d'assurer la stabilité du cadre macroéconomique. Et enfin, la nécessité de favoriser la digitalisation des services financiers et l'intégration des systèmes de paiement, à l'effet de faciliter les échanges commerciaux entre les États. Il n'a pas manqué de saluer l'implication du chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, ainsi que le secrétariat permanent de l'APCA et le haut cadre de la Banque centrale pour la réussite de ses assises. La baisse du prix du billet d'avion effectif en RDC et le ministre de l'Économie nationale veut en avoir le cœur net. Jean-Marie Kaloumba s'est rendu hier très tôt le matin à l'aéroport international d'Unjili. Sur place, le constat est positif. Sandra Nienghi. Le contexte où certains opérateurs économiques jouent au chat et à la souris avec le gouvernement, la surprise et la stratégie choisies par le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kaloumbayouma. Dès 5h du matin de ce jeudi, il est à l'aéroport international d'Unjili pour vérifier l'effectivité du prix du billet d'avion. Avant, j'étais 300 et quelques, mais maintenant, j'ai payé 198 dollars. Il y a deux semaines, j'étais à Goma, j'ai acheté le billet à 340 dollars et le retour, je l'ai acheté à 198 dollars et c'est toujours 30 kilos, 10 kilos de bagages à main et 30 kilos de franchises. Pour en avoir le cœur net et battre en brèche les ragots des réseaux sociaux, en compagnie du directeur général et de la RVA, le ministre de l'Économie nationale est monté à bord du régulier CAA pour vérifier le taux d'occupation. Je pense que la mesure, elle est bénéfique pour les entreprises. CAA faisait des vols avec 40% des taux d'occupation, mais aujourd'hui, il passe à 83%. CAA, c'est qu'en termes de recettes, il passe de 34 000 dollars par vol à 41 300 dollars, soit une augmentation de 7 300 dollars. Ce qui est important pour nous, l'arrêté est appliqué, le consommateur est satisfait suite à la baisse des prix et les transporteurs aériens se retrouvent. La révolution du juste prix est une réalité dans le transport aérien. Les voyageurs peuvent enfin faire des économies. Le champ est vaste, le combat est rude. Le ministre Jean-Marie Kaloumba s'est armé du mental qu'il faut pour triompher le juste prix. L'associé met en vente ses blocs pétroliers et gaziers à Mouanda. Cette usine de raffinerie créée en 1963 connaît une baisse de régime dans le traitement de production pétrolier. Le gouvernement, par le trichement des ministres des hydrocarbures et du tourisme, soutient cet appel d'offres pour redonner de l'oxygène à la saucire. Reportage Séverine Katanda. Après avoir résolu la problématique de l'importation de produits pétroliers au Congo central, la mission du ministre des hydrocarbures à Mouanda lui a donné le tas actuel de la raffinerie de cette ville. Concrètement, un traitement de choc s'impose pour revitaliser Saucir en vue de le permettre de jouer pleinement son rôle dans la chaîne de traitement de la production pétrolière. D'or déjà, seuls les appels d'offres de blocs pétroliers à venir apparaissent comme la voie pour l'agence d'urgence. La saucire joue un rôle très important et là nous avons fait un tour pour voir là où sera normalement érigé le projet de C-Line que la saucire est en train de proposer au ministère et au gouvernement qui pourra faciliter le transport des produits. Au lieu de que ce soit déchargeux au niveau du Aboué 16, ce sera au côté de Boulambem. La réalité est que à ce jour, raffiner le produit, on va raffiner quel produit ? Déjà, ce que produit Perenco, c'est 24 000 barils par jour, donc si on prend la part qui revient à la RDC, on ne pourra pas raffiner grand chose. Donc il nous faut forer, c'est pour ça que nous sommes en train de nous battre pour avoir des investisseurs par rapport au bloc que nous possédons actuellement et que nous puissions forer. Et quand on va forer, quand on va produire de l'huile, c'est à ce moment-là qu'on pense à la raffinerie. On ne peut pas penser à la raffinerie tant qu'on ne produit pas encore. Redynamiser les entreprises du secteur des hydrocarbures reste la priorité impérieure de Didier Boudimbu depuis sa prise des fonctions à la tête de ses ministères. D'où ce randonnée fluviale effectuée au terme de la visite pétrolière dans le Congo central et appréhendée dans le fond l'environnement. Des mécanismes pour empêcher la fraude à grande échelle dans le secteur orifère artisanal. Un atelier de deux jours a été organisé à Kinshasa sur la réforme fiscale dans le secteur orifère artisanal. Cédric Emina. C'est une question qui date et qui a fait l'objet de plusieurs ateliers et réflexions. La réforme fiscale dans les secteurs orifères artisanal en RDC. Sur l'initiative de l'ONG Impact dans le cadre du projet Or Juste, deux jours ont suffi pour les participants de cet atelier thématique de réfléchir justement sur comment formaliser ces secteurs en proposant un projet de réforme fiscale pour les secteurs de l'or artisanal en vue de mettre fin à la fraude. On voudrait vraiment un allègement fiscal parce qu'aujourd'hui l'or de la RDC est plus cher sur le marché international. Et de plus en plus les commerçants, les importateurs préfèrent se tourner vers l'or qui vient d'autres pays, notamment de la Côte d'Ivoire, qui jouit d'un régime fiscal très allégé et ils comprennent qu'ils peuvent bien faire leurs affaires dans ce cadre-là avec ce pays-là. Le directeur du cabinet, la ministre de Mines, a apprécié la qualité des débats. Au regard du contenu des thématiques développées par les différents intervenants, il ressort un besoin pressant de réformer si par améliorer les mécanismes de la mise en œuvre de la fiscalité relative à l'activité minière d'exploitation artisanale. Dans la finalité, les études sur les coûts et la viabilité économique des modèles de traçabilité de l'or artisanal ont démontré que les régimes fiscales constituaient un obstacle majeur dans l'approvisionnement responsable de l'or. Les travailleurs congolais employés chez les Indo-Pakistanais viennent de suspendre leur mouvement de grève. Ceci, après échange entre la ministre de l'Emploi et ses employés en grève, la rencontre a eu lieu sur l'avenue du Commerce, nous dit Jojondibou. Le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi Kembe, qui a été saisie de nombreuses violations du Code du Travail ainsi que ses mesures d'application qui ont déclenché la grève et des troubles à la paix sociale, des travailleurs congolais employés par les Indo-Pakistanais et autres expatriés, est descendu personnellement mercredi 18 août 2021 sur les avenues du Commerce Ebokassa à Kinshasa où elle a échangé avec les grévistes. Question d'apaiser ses compatriotes qui revendiquent le problème lié à la sous-traitance, au SMIG et à l'horaire du travail. Je suis venu à la rencontre des travailleurs congolais qui se sont décidés d'emprunter la rue parce que leurs conditions de travail ne sont pas respectées. L'inspection du travail est à pied d'oeuvre pour pouvoir résoudre avec l'intersyndical des travailleurs ainsi que les différents syndicats de patronat pour pouvoir trouver un point d'attente. 24 heures seulement après cette rencontre frictueuse que la patronne de l'emploi, Claudine Ndoussi-Kembe, a eu avec les travailleurs du secteur de commerce invité à accorder leur confiance au gouvernement de la République qui est déjà saisi de leurs difficultés et s'attelle à leur apporter des solutions durables. Les activités ont bel et bien repris ce jeudi au centre-ville de la capitale. Et puis le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a reçu hier une délégation du Haut-Commissariat des réfugiés. Ils ont parlé de plusieurs sujets, notamment la gestion des déplacés internes et l'organisation des élections des gouverneurs dans quelques provinces. José Baïtombo. La décivilité venue présenter au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, la représentante de HCR en République démocratique du Congo a fait part à Daniel Asselo-Kito les différentes activités menées par cette agence onisienne en République démocratique du Congo. Le HCR a toujours été aux côtés de la République démocratique du Congo, dont la prise en charge de réfugiés et des déplacés internes. En dehors des réfugiés qui sont ici en RDC, qui proviennent de la RCA, du Rwanda, du Sud-Sudan et du Burundi, nous avons aussi 960 000 réfugiés congolais dans les pays limitrophes. Troisième chose, nous nous sommes entretenus sur le travail que le HCR fait par rapport aux déplacés internes. Vous êtes sans savoir qu'il y a plus de 5 millions de déplacés. À Caen, l'organisation des élections des nouveaux gouverneurs dans certaines provinces, Daniel Asselo-Kito-Akoy a convoqué une équipe de la Commission électorale nationale indépendante pour en savoir un peu plus. Les problèmes logistiques et financiers et tant d'autres constituent les blocages. Nous avons aussi effleuré la question des moyens. Pas beaucoup de moyens, mais des moyens quand même pour déplacer les gens qui iront ouvrir les bureaux de réception et traitement des candidatures et les moyens pour ouvrir les mécanismes informatiques. Daniel Asselo-Kito-Akoy, toujours soucieux du bon fonctionnement de Provence, a promis de s'impliquer personnellement pour résoudre ses épunés problèmes. La création en RDC d'un fonds de réparation en faveur des victimes des violences sexuelles sujets au cœur des échanges entre l'épouse du chef de l'État, Denise Nyakeru Tshisekedi, et la directrice exécutive du Fonds mondial pour les survivants des violences sexuelles liées au conflit. Reportage Naïcha Kiala. La République démocratique du Congo est un pays post-conflit et compte par dizaines de milliers de survivantes de violences sexuelles. La première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, championne des Nations Unies dans la lutte contre les violences sexuelles en zone de conflit, a pensé à un fonds national de soutien aux victimes de ces crimes odieux. Une initiative qui a trouvé un engagement ferme du gouvernement de la République à travers le ministère des Droits humains dans le cadre de la justice transitionnelle et son écho retentit positivement à l'international avec la présence d'Esther Digmans, directrice exécutive du Fonds mondial pour les survivants des violences sexuelles liées au conflit. Au cours de ces échanges, l'hôte de la première dame a rassuré de sa disponibilité d'accompagner techniquement la démarche et d'en assurer la visibilité dans d'autres pays. Question de créer une émulation. On a eu un échange très constructif, positif. Je pense qu'il y a beaucoup de volonté vraiment de faire la meilleure chose ici pour les victimes et que nous sommes prêts à réfléchir à une collaboration. C'est des années et des années que les victimes n'ont pas reçu une réparation. La réparation, par contre, c'est un droit. Ça leur permet vraiment de reconstruire leur vie, qui souvent est détruite complètement à cause de ces pires atrocités. Et c'est maintenant que le gouvernement de RDC s'engage vraiment pour prioriser la réparation et la mettre sur l'ordre du jour. Pour impliquer toutes les parties prénantes dans la création du Fonds, une table rendait projetée par la première dame, Denise Nyakirouti Sekedi. Dans ce processus, le Fonds peut compter sur le ministère français de la justice, sur la fondation pandie du Dr Mukwege et sur les survivantes elles-mêmes, qui attendent réparation. Toutes les dispositions sont prises pour pacifier les territoires de Djugu et Hiromu. Nous sommes là dans la province de Litori. Assurance donnée par le gouverneur militaire Johnny Luboyakashama à son arrivée en Nitori après une mission effectuée à Kinshasa. Reportage. Les territoires de Djugu et de Hiromu, épicentres de groupes armés, seront pacifiés dans son ensemble. Toutes les dispositions conséquentes et nécessaires sont déjà prises par le commandant suprême de forces armées. Félix Antoine-Tisiquel-Chulombo, déclaration du gouverneur militaire de Litori, à son arrivée ce jeudi à Bounia, en provenance de Kinshasa, où il était à mission d'évaluation de l'état de siège trois mois après sa mise en œuvre. Maintenant je suis là, je viens lui apporter d'abord les nouvelles de tout ce que nous avons fait à Kinshasa et aussi continuer, n'est-ce pas, à travailler pour que dans un bref délai, il y ait vraiment la paix. Tout le monde voulait savoir où est-ce qu'on peut m'aider et où est-ce qu'ils peuvent intervenir pour que cette population qui a tant souffert, pour que ces experts-là qui sortent maintenant, il y a seulement trois mois, alors que cette guerre a fait 20 ans, et je vous assure, comme je vous ai dit, mais nous allons passer aux actes. Aussitôt arrivé, le ténat général Ouboyan Kachamadjouni a présidé la réunion du comité provincial de sécurité, histoire de s'imprégner de la situation sécuritaire et opérationnelle, où les forces armées ont été réalisés, oui, à def MTM, à Malaya, dans le territoire d'Irum. Au ministère du Plan, il s'est tenu la 108e réunion du comité exécutif de l'ITI et RDC. Un état des lieux du processus de l'ITI a été fait au cours de cette rencontre. Peggy Mukunda pour d'autres précisions. La 108e réunion du comité exécutif de l'ITI, RDC, s'est tenue sous l'égide de son président, autour du ministre d'État, en charge du plan Christian Mwandosimba-Kaboulo. Les parties prénantes ont fait un état de lieu du processus ITI, selon la vision du président de la République, qui tient à faire de la République démocratique du Congo un pays totalement transparent dans les industries extractives. D'où l'engagement du gouvernement que dirige Jean-Michel Sama-Loukonde, qui s'emploie à mettre la coordination nationale des lieux et RDC dans des conditions meilleures pour bien réaliser sa mission. Nous sommes en train de mettre en oeuvre le processus ITI, il faut les moyens financiers. Le gouvernement actuel s'est évertué à payer tous les arriérés pour permettre à ce que l'ITI puisse fonctionner, que nous puissions aller de l'avant. Il faut un engagement de toutes les parties prénantes pour que nous soyons prêts pour la validation. Cette réunion ordinaire du comité exécutif des lieux et RDC a analysé les questions importantes selon la feuille de route afin d'améliorer la transparence dans les secteurs extractives en RDC. Les agents et cadres de la Société commerciale des transports et des postes ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour servir la nation. Ils méritent donc respect et considération, une retraite digne, des salaires signifiants. C'est le combat que mène la ministre d'État en charge du portefeuille en collaboration avec les ministres des Finances, du Budget et de la présidence de la République. La Société commerciale des transports et des ports se meurt et elle a besoin d'une thérapie. 207 millions de dollars américains pour décompter la situation. Les contacts avec l'Arobank aboutissent à un prêt moyennant une décote de 25%. Ce qui veut dire que la SETP va décaisser 156 millions de dollars américains au lieu de 207. Puis arrive Adèle Cahindamayina au portefeuille. La différence des 51 millions de dollars américains la câble. Une colossale somme d'argent qui peut servir à payer le retraité, à purer les arriérés des salaires et acheter de nouveaux équipements. Des négociations d'Hercule commencent. Les responsables de la Banque centrale du Congo, du Budget, des Finances, du Portefeuille et de la DGDP réfléchissent sur les voies et moyens de réduire cette décote. C'est une excellence qui a souhaité qu'une commission soit mise en place pour qu'on arrive à trouver un point d'accord qui pourra être amené auprès des ministres de Finances qui est d'une autorité à pouvoir avaliser un accord quelconque de près. Nous demandons à toutes les parties prenantes de la SETP d'être calmes et tranquilles. Nous sommes en train de progresser. Le gouvernement a pris la décision de payer ses créances. Nous attendons. Ce paiement sera fait. Il faut que chacun de nous puisse avoir la conviction que ce paiement sera fait et ça nous permettra de nous relever tant soit peu. Dès la semaine prochaine, des experts vont se mettre à l'oeuvre pour redorer du sourire aux agents et cadres de la SETP. Le ministre des Affaires sociales et actions humanitaires, Modesto Moutinga, sejourne dans le Nord Kivu. Sur place, il a visité le site construit par le génie militaire et la Croix-Rouge. Ce site va bientôt recevoir les sinistrés de Goma. Edith Tchalla. Il s'agit de la visite du ministre des Affaires sociales et actions humanitaires sur les différents sites construits par le génie militaire et la Croix-Rouge. Il a profité de son passage de Goma pour Beni pour visiter l'entrepôt, où les stocks constitués des vivres et non-vivres des différents partenaires, dont l'agence japonaise des coopérations internationales JICA et la fondation Denise Nyakiru Kisekidi. Le ministre vient en éclaireur avant l'arrivée du premier ministre qui va devoir remettre de manière officielle ce stock aux sinistrés. Nous sommes venus en avant-poste pour évaluer, faire rapport au premier ministre qui ne va pas tarder de venir se rendre compte lui-même du travail qui a déjà été réalisé et de l'effort qui doit encore être entrepris pour mettre effectivement les sinistrés à l'aise. Les abris qu'on a accomplis sont provisoires. Nous devons envisager dans six mois la perspective des abris définitifs. Si pour certains vivre avec un handicap fait deux des personnes inutiles à la société, certains par contre se démarquent dans l'apprentissage des métiers et création d'emplois. Le constat est de Mireille Indéquet. L'intégration économique financière est de nos jours considérée comme un des moyens efficaces pouvant concourir au développement et à la situation. Ceci concerne toute la couche de personnes sourds, aveugles, albinances, handicapés physiques et tout autre vulnérable. En République démocratique du Congo à l'occurrence et par extension en Afrique, les gens considèrent souvent par ignorance la surdité par exemple comme signe d'idiotie empêchant les personnes qui en souffrent de se prendre en charge. Bien au contraire, dans cette catégorie de personnes vulnérables, il existe ceux qui luttent pour une intégration sociale afin de devenir autonome financièrement. Tel est le cas de Cécile Koussasouka, vivant dans la commune d'Elemba, qui encadre les jeunes filles vivant avec un handicap comme elle en les initiant dans la coupée couture. Elle éprouve quand même de normes difficultés. Je ne suis personne vivant avec un handicap, mais je vis me mettre comme ça à la maison, c'est pas bien, je ne dois pas commander. Je fais mon atelier, je prie des amis, je forme les élèves, les gens qui viennent, qui ont besoin de moi, je les forme malgré vivant avec un handicap, malgré mes difficultés que je peux rencontrer, mais je fais tout d'être utile dans la société, dans ma nation. Elle n'est pas la seule. Monsieur Maboulo, un jeune homme d'une quarantaine révolue, est un touche-à-tout. Il est dans la savonnerie, dans l'environnement et exerce plusieurs autres métiers. Lui aussi transmet ses connaissances aux jeunes sourds autrefois, enfants de la rue. Mabila est dans la savonnerie, un savon très bien apprécié par ses clients et ce, avec l'aide de ce semblable autrefois, enfant de la rue. Cécile et Mabila ne constituent pas une charge de plus pour la famille et pourtant, ils participent à l'émergence de la classe moyenne avec la création des emplois. Cécile mérite une attention particulière des autorités dans la prise en charge de toutes les personnes vulnérables capables d'entreprendre et pourquoi pas devenir futurs millionnaires de la République démocratique du Congo. Cérémonie de publication du rapport d'enquête sur les droits économiques et sociaux au sein des entreprises dans la ville-provence Kinshasa. Ces assises ont été lancées par le président de la Commission nationale de droits de l'homme. Les droits de l'homme ne sont pas seulement civils ou politiques, mais aussi socio-économiques. Il s'agit des inégalités sociales dans les traitements salariels, des arrestations et le misélements des employés et syndicalistes, le non-respect des taxes et impôts dus à l'État, les mauvaises conditions socio-économiques et professionnelles, le non-respect des droits de consommation dans la décette en eau potable et en électricité, la fixation exagérée des prix des biens de première nécessité, voire la privation de la subvention de l'État aux entreprises. Les services publics sont autant de droits que la population congolaise ne jouit pas. La Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, qui a la charge de veiller sur la promotion et la protection des droits humains, a réalisé des enquêtes sur tous ces droits liés à la vie humaine. Mwamba Mouchikonke, président de la CNDH, en a fait la restitution de ces rapports ce 19 août 2021. Aujourd'hui, nous avons ciblé un domaine, les droits économiques et sociaux, et ce qui doit rendre effectif ces droits, c'est beaucoup plus les entreprises que l'État crée, et aussi les entreprises privées. Nous portons la connaissance de ces violations auprès de l'État à travers la publication des rapports que nous transmettons au président de la République, à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement. Nous avons étalé dans notre rapport les efforts des entreprises publiques et privées, mais aussi les faiblesses. Notez ces rapports et le deuxième. Après celui publié sur les enquêtes à un milieu carcéraux, le troisième est en cours de préparation. Comment lutter contre le tribalisme en République démocratique du Congo ? Eh bien, les motocyclistes de Kinshasa ont été sensibilisés sur ce sujet. Mais autre précision dans son reportage. Le tribalisme constitue une antivaleur à combattre et à bannir sous toutes ses formes en RDC. Ces sujets étaient au centre d'une conférence débat animée par le haut cadre du parti présidentiel, le docteur Eteni Longondo. Cette conférence a permis à l'orateur de sensibiliser les motocyclistes de la ville-province Kinshasa sur l'unité nationale et la cohabitation pacifique entre le peuple, valeur cardinale prônée par le parti d'Etienne Chisekedi. C'était une occasion pour lui de rappeler ses interlocuteurs que l'île de Pense est un patrimoine national qui appartient à tous les Congolais. Soyons unis, à paix, tous les Congolais, respectez toutes les tribus. Si nous avons plus de 400 tribus, c'est une richesse. Mais nous vivons dans un territoire national appelé le Congo. Nous l'avons hérité comme ça depuis la conférence de Berlin et nous devons jalousement protéger ce territoire-là. Le chef de l'État a besoin du soutien de tous les Congolais pour relever les défis du développement de la RDC. Il leur a annoncé sa tournée prochaine dans les provinces pour amener la population congolaise à combattre le phénomène tribalisme qui commence à prendre des allures inquiétantes. Les motocyclistes présents à cette conférence ont été chargés de releiller ce message auprès de la population. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal réalisé par Pesho Mubengaya Kassongo et Mamita Bangulu. Henri Alimassi-Huget Ngundou était à la Technique. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojon Dibou. Très bonne suite de programme sur la RTC. Sous-titrage Société Radio-Canada